On va se retourner vers Hugo Bernalicis qui est député de la France Insoumise. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité. Bon, on se demande quand même, ces images elles sont choquantes. Vous avez entendu le syndicat des policiers et le syndicat des commissaires dénoncer la violence des manifestants et en même temps on se dit alors aussi il faut manifester avec violence pour être entendu. Comment est-ce que vous réagissez ? Il y a deux choses. Souvenez-vous justement, c'était dit sur votre plateau il y a quelques instants, des précédentes manifestations en octobre dernier où il y avait eu exactement des violences dans le même cadre et surtout des violences aussi de policiers. On s'en souvient des tirs à bout portant de LBD qui à mon avis n'avaient pas été suffisamment dénoncés parce que je crois qu'il y a des dérives de part et d'autre dans ces moments d'excitation. J'ai vu des images tout à l'heure de policiers de la brave un assénant un coup de poing au visage à un pompier qui était là, pas du tout menaçant. Donc je crois qu'il y a dans notre gestion du maintien de l'ordre aujourd'hui une non prise en compte des stratégies de désescalade. On a l'impression que tout est fait pour monter d'un cran en permanence. Et vous le disiez tout à l'heure, prime à la violence, mais écoutez, on a été les premiers à le dénoncer lorsqu'en décembre dernier, le gouvernement a cédé, non pas parce qu'il y avait beaucoup de gilets jaunes dans la rue et des revendications légitimes, mais parce qu'ils n'arrivaient plus à tenir la rue, parce qu'ils étaient débordés et dépassés et que les policiers et les gendarmes mobiles en avaient marre de gérer cette mobilisation. Et donc ils ont lâché 10 milliards d'euros. Donc oui, à la fin, ça donne l'impression quand même aux plus énervés dans le pays, aux plus violents dans le pays, que c'est par là qu'il faut en passer pour obtenir quelque chose. Donc il faut plus de fermeté et résister plus à ces manifestations violentes. Attendez, pardon. Je ne vous vois venir absolument pas. Il ne faut pas, il faut plus de discussion et de négociation. Ça vient d'être dit sur votre plateau. Pourquoi avoir attendu 4 mois pour mettre ça sur la table ? Pourquoi avoir attendu le cours de la journée pour augmenter la prime de feu ? Et en plus, quand vous augmentez la prime de feu, vous ne réglez pas complètement l'équation parce que derrière, il faut bien s'assurer que dans les SDIS localement, il y ait le budget suffisant pour payer la prime de feu à tout le monde et avoir suffisamment de personnel à mettre en face des besoins des populations. Et on voit que c'est ça aussi une des principales difficultés quand les greffes sont plus locales chez les pompiers. Elles sont nombreuses et il y en a eu de nombreuses d'ailleurs dans le Nord, chez moi, dans ma circonscription et ailleurs. D'accord. Donc ce soir, en tout cas, elle est arrêtée de la part des pompiers professionnels, c'est l'information. Mais c'est vrai qu'on se pose la question de la violence en général, violence physique, violence verbale. Et je voudrais vous citer, Hugo Barnalicis, et je reviens avec vous là-dessus, cette déclaration qui a beaucoup été commentée de Robert Badinter, l'ancien ministre, bien sûr, l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand. Rien n'excuse, rien n'excuse de telle violence. Il évoquait les retraites au flambeau où l'effigie d'Emmanuel Macron était brandie au bout d'une pique. Non pas physique encore, mais verbale. Rien. La démonstration de la représentation d'une tête au-dessus d'une pique, c'est rien d'autre que la continuité de la guillotine. C'est absolument condamnable. On ne peut pas admettre dans la République française que quel homme politique que ce soit qu'on mette sa tête au bout d'une pique, ce que cela signifie n'est pas admissible. Est-ce qu'une démocratie, sinon, était un état de droit respecté par tous ? Nous vivons dans un temps où nous avons toutes les possibilités. Je vous le dis, d'autant plus que je suis sortie complètement de la vie politique. C'est un cri du cœur qu'a lancé Robert Badinter qui sans doute reflète beaucoup l'état d'esprit aussi d'un certain nombre de Français qui, lorsqu'ils voient des images comme cet après-midi ou qui voient des images d'hommes politiques au bout d'une pique et globalement, le climat s'en inquiète. Est-ce que vous êtes touché par cette réaction ? Qu'est-ce que vous répondez ? Moi, je pense qu'il y a une vaste stratégie, encore une fois, pour faire en sorte qu'on parle davantage des violences et d'autres sujets que le cœur de la réforme des retraites. On vient d'avoir l'avis du Conseil d'État. On vient d'avoir les chiffres pipotés du gouvernement. Et je comprends bien qu'il faille parler d'autre chose. Mais je vais m'atteler à vous répondre quand même sur la question de la violence parce que c'est une question importante. Voilà. Vous voyez, j'aurais aimé que Robert Badinter nous parle des mutilés en manifestation, de ceux qui ont perdu un œil, de ceux qui ont perdu une main, de vos confrères journalistes qui ont été violentés à de nombreuses reprises sur le terrain par les forces de l'ordre, parfois par des manifestants. Et ça, c'est jamais questionné. C'est jamais questionné et ça devient insupportable. Alors, il a fallu attendre je ne sais combien de mois pour que Christophe Castaner se dise que peut-être il y avait un code de déontologie de la sécurité à faire respecter parce qu'on demande aux forces de police et de gendarmerie d'être irréprochables pour pouvoir ensuite demander la même chose des manifestantes et des manifestants, en tout cas avoir la légitimité avec soi. Et on n'y est pas du tout, on n'y est pas du tout. Vous voyez la vaste blague d'opérations de communication, de suppression de la grenade de GLIF-4 alors que les stocks sont épuisés et qu'aujourd'hui ont été tirées les grenades GM2L qui produisent approximativement le même effet. Donc ça, c'est l'annonce hier de Christophe Castaner et vous dites que c'est une... Oui, mais les gens ne sont pas dupes, ça va. Oui, alors quand même, jamais questionner la question des mutilés, la question des éborgnés, enfin c'est quelque chose quand même dont on a beaucoup parlé, évidemment, et cette violence... Peut-être, Monsieur Lecra, vous pouvez réagir comme pompier à ce que disait Monsieur Bernalicis. Les manifestants par rapport à ces mutilations, je suis sûr que ça me donnerait gain de cause. Sur la question des mutilations et de la violence, moi je reviens toujours à la question de la force et de la violence. Certes, il y a des violences qui sont constatées du côté des manifestants, il y en a également qui sont constatées du côté des forces de police. Et là, je n'ai pas compétence pour juger si elles sont correctement réprimées, si le rappel à la déontologie ou au règlement est correctement fait. En tout cas, je l'espère. Ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de procédures disciplinaires qui sont engagées chez nos collègues de la police, beaucoup plus que dans d'autres administrations. Et c'est peut-être le témoin qu'il y a une prise en compte de cette violence chez les forces de l'ordre. Raphaël Le Maillochon, il y a eu une prise en compte ces derniers temps, dans le discours en tout cas, de cette question. Oui, à la fois d'ailleurs à la préfecture de police de Paris, du côté du gouvernement, en tout cas aujourd'hui, on ne peut pas dire que la doctrine du maintien de l'ordre est changée, mais c'est vrai que dans le terme des violences policières, il y a quelques mois, plusieurs mois, du côté de l'exécutif, on se refusait d'évoquer le terme de violences policières. Ça a effectivement changé, notamment avec les dernières manifestations, celles d'il y a 15 jours qui avaient dégénéré à côté de la gare Saint-Lazare, et plus récemment avec les dernières mobilisations autour de la réforme des retraites. C'est effectivement une prise de conscience en tout cas de cette violence qui monte dans les manifestations et les cortèges parisiens. Je lisais le titre « Faut-il être violent pour se faire entendre ? » Moi, je note quand même qu'après les Gilets jaunes et après plusieurs samedis de très hautes violences, il y a eu une réponse politique. Vous vous souvenez, les fameux 17 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron, j'en fais pas la liste. Mais à ma connaissance, les violences ont continué. Et ça n'est venu à l'esprit de personne de dire qu'il n'y avait pas eu une réponse politique. Elle était même très élevée financièrement, cette réponse politique. Les violences ont continué. Je prends les violences d'aujourd'hui. D'abord, je constate qu'elles concernent une minorité de la profession, ça vient d'être dit. Mais je constate surtout que ces violences ont lieu au moment exact où on négocie à un autre endroit, où les mêmes pompiers, avec leurs organisations syndicales, sont en train de négocier. Alors, c'est difficile de répondre à la question « Est-ce qu'il faut être violent ? » La preuve que non. Parce qu'il n'y aurait pas cette manifestation. La négociation avait lieu. Je parle sous votre contrôle. Elle était prévue. Et vous disiez à juste titre, monsieur, que depuis trois mois, on discute. Alors, on peut reprocher au gouvernement d'être trop lent et d'avoir peut-être tardé à discuter. Mais on peut aussi reprocher à ceux qui manifestent violemment de ne pas donner sa chance à la négociation. Et très honnêtement, quand on voit le résultat ce soir, on se dit que cette manifestation, elle était parfaitement inutile. Un mot quand même, justement. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une surenchère. Il y a une instrumentalisation. Il y a une base qui dépasse les organisations syndicales. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une colère d'un petit groupe. Comment ça se passe ? Il y a une radicalisation de la base. Tous les syndicats nous le disent. C'est vrai aussi dans le domaine politique au sens large. Mais c'est quelque chose qui vient de loin. En fait, finalement, la violence, ça n'est que le bout. Et sans vouloir l'excuser, mais juste en essayant d'expliquer la manière dont on arrive à la violence, ça n'est que l'ultime résultat de l'échec du dialogue. Et en réalité, quand on regarde l'état des partis politiques aujourd'hui, qui sont à 10% de popularité, quelque chose comme ça, l'état de tous les corps intermédiaires, syndicats compris, puisque les syndicats, ils sont à 28% de confiance. Donc c'est très faible. Tous les corps intermédiaires qui sont censés attraper les aspirations des gens, les colères, les envies, et offrir des solutions aux problèmes, tous ces corps intermédiaires, finalement, sont discrédités. Donc, in fine, c'est normal que le mécanisme institutionnel qui s'appelle la démocratie, par lequel on essaye de débattre et de trouver des solutions communes, se bloque. Et quand ils se bloquent, au final, on a des manifestations. C'est sans doute pas un hasard que, finalement, on ait plus de manifestations depuis deux ans qu'on n'en a jamais eues depuis un grand moment. C'est le signe d'un malaise démocratique. Et donc, à la fin, vous avez une frange de débordement, en fait, dans les... Et qu'il y ait réponse politique ou pas. C'est l'exemple que je prenais, les gilets jaunes ont une réponse politique insuffisante, sans doute à leurs yeux, mais énorme aux yeux d'une grande majorité de Français. Ces pompiers, ils ont eu une réponse politique, cet après-midi, qui date de trois ou quatre mois de négociations. Donc, il y a des réponses politiques. Elles n'empêchent pas la violence. On pourrait poser presque la question de cette manière-là. Mais la grande question, c'est que, finalement, on se rend compte qu'il y a une individualisation, aussi, des revendications. C'est-à-dire que les gens ne se sentent plus partie prenante d'un collectif de revendications. Et donc, du coup, quand ils ont une réponse, si ça ne tombe pas pile dans ce qu'ils demandaient, ils ne se sentent pas liés par la discussion collective. — Hugo Bernalicis, je vous vois, évidemment, écouter ce qu'on se dit. Et vous avez entendu, aussi, cet après-midi à l'Assemblée nationale, une députée, La République En Marche, qui a raconté son agression subie lors d'une cérémonie de vœux et qui était très émue par cette agression et cette augmentation de la violence dans les rapports sociaux. Et vous avez aussi entendu des gens de La République En Marche reprocher à Jean-Luc Mélenchon ces phrases du dernier week-end. « J'ai l'intention avec vous, à travers la prise de conscience, d'aider les gens à comprendre ce qui sera bon pour eux à partir de 2022. Raison pour laquelle il faut chasser Macron, les macronistes et tous ceux qui y ressemblent de près ou de loin ou qui ont collaboré à cette horreur du pouvoir de manière à ce qu'on ait enfin un gouvernement de bien commun et de l'intérêt général. » Bon, certains ont pris cette phrase comme une forme d'encouragement à des comportements ou verbaux ou des phrases ou des comportements violents. « Oui, oui, bon, je comprends bien le fil que vous poursuivez. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que... » « Qu'est-ce que vous répondez là-dessus ? » « Ce que le Premier ministre a répondu tout à l'heure... » « Vous vous comprenez, mais peut-être que tout le monde ne comprend pas. » « Qu'est-ce que vous répondez ? » « Ce que le Premier ministre a répondu à la députée de La République En Marche tout à l'heure qui racontait comment elle avait subi des violences lors de ses voeux. Il a dit « Pas d'indignation sélective, sinon commence à s'instiller le doute que c'est que pour les uns et pas pour les autres. » Vous avez entendu, vous, des protestations quand mon collègue Loïc Prudhomme s'est fait matraquer par les policiers injustement à Bordeaux lors des manifestations des Gilets jaunes lorsque le préfet Lallemand était préfet à l'époque dans le secteur. Est-ce que vous les avez entendus s'indigner ? Est-ce que vous savez, on parlait des enquêtes tout à l'heure, IGPN et de la justice, que mon collègue Loïc Prudhomme, sur sa plainte, il y a eu un classement sans suite parce qu'on n'est pas fichu d'identifier quel policier a matraqué un député de la nation. Et après, vous voulez que les choses fonctionnent à l'endroit et tourneront. Mais comment vous voulez qu'on accepte ça ? Comment vous voulez qu'on accepte ça ? Depuis tout à l'heure, vous tournez autour du pot depuis tout à l'heure. Non, moi, je souhaite qu'il y ait une désescalade et que ça s'apaise. Comment vous voulez qu'il n'y ait pas de violence dans le pays quand vous avez la porte-parole Sibeth Endai qui assume qu'il y a une violence du pouvoir à faire avaler ces réformes tout ronds et tout cru à l'ensemble de la population ? Voilà, ces gens jouent avec le feu, font de l'escalade, utilisent la violence légitime de la police et de la gendarmerie contre son peuple pour faire passer ces réformes. Bon, il ne faut pas s'étonner qu'à la fin, ça dérape et ça dégénère. Moi, je vais vous dire une chose, je ne souhaite qu'une chose, pouvoir aller manifester en famille. Pouvoir aller manifester en famille. J'en ai marre qu'il y ait des copains, des syndicalistes, des militants de longue date qui me disent « Moi, monsieur le député, je ne vais pas manifester, j'ai peur. J'ai peur que ça tourne mal, j'ai peur de me prendre un tir de LBD, j'ai peur de me prendre des encerclements au hasard. » Parce que dans les mutilés dont je parlais tout à l'heure, il y en a quand même une paire qui passait par là dans la rue, qui n'était même pas dans la manifestation. Et ça, ça choque personne, ça n'indigne personne. Moi, si, ça m'indigne. Moi, je suis pour qu'on baisse d'un ton, qu'on baisse d'un cran dans tout le pays. Et c'est au pouvoir de montrer l'exemple. Alors, je précise qu'apparemment, il y a eu des marques de soutien apportées à un de vos députés qui était agressé dans le Pas-de-Calais la semaine dernière par la République en marche. « Non, ce n'est pas un député, c'est un militant. C'est un militant d'une campagne municipale. Mais peu importe, à la limite. C'est des indignations à géométrie variable. » « On vous dit dans l'oreille aussi qu'il y a eu des soutiens pour mon collègue Loïc Prudhomme. Faites des recherches. Faites des recherches. » « Un député de la nation qui se fait matraquer, vous trouvez ça normal, vous ? » « Mais est-ce que la question, c'est, puisque ça va dans un sens, il faut qu'il y ait la riposte. On est dans cette société-là ? » « Non, il ne faut pas qu'il y ait une riposte. On est dans cette société-là ? » « Vous l'avez dit tout à l'heure sur votre plateau. Excusez-moi, je ne vois pas qui est sur le plateau. Une dame qui expliquait les raisons de la violence, qui disait « je ne veux pas excuser, mais je veux expliquer ». « Oui, il faut expliquer les choses. Et oui, quand le pouvoir politique n'arrive pas à discuter, c'est-à-dire fait semblant de discuter, à la fin, ça monte d'un cran. » « Je prends une profession beaucoup plus tranquille dont vous avez parlé, que sont les avocats. Au départ, il était hors de question pour eux de bloquer les palais de justice, de faire des actions plus dures. Parce qu'ils étaient promptes et ouverts à la discussion, à la négociation. C'est dans leur culture, c'est dans leur culture professionnelle et c'est dans leur culture politique. À la fin, ils ont eu un mur face à eux. Eh bien, ils se sont enchaînés au palais de justice. Ils ont jeté leur robe. Jeter leur robe pour des avocats, c'est leur seconde peau, comme eux-mêmes le disent. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Jeter leur robe aux pieds de la ministre, rendez-vous compte. Alors vous préfériez que quoi pour qu'ils se fassent entendre ? Qu'ils aillent incendier des vitrines ? Qu'ils aillent à la fonction de l'FCRS ? Non, on ne peut pas le souhaiter. Sauf que le dialogue est rompu avec les avocats du fait du gouvernement et pas du fait des avocats eux-mêmes. Bon voilà, c'est criminel. C'est criminel de la part de ce gouvernement. C'est sur des mots quand même très forts. Réaction, Chloé Morin. Non, je pense que dans un certain sens, de toute façon, il a rejoint ce que je disais sur le fait que tant qu'on n'aura pas solutionné la question de comment on renoue le dialogue, mais c'est vraiment pas juste comment on se renvoie la balle entre syndicats, gouvernements, etc. C'est en fait le vrai problème. C'est comment on renoue la confiance entre les citoyens à la base et les institutions dans leur ensemble. Après, peu importe qui vote, France Insoumise ou pour Emmanuel Macron ou je ne sais quoi, tant qu'ils se sentent représentés. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est qu'il y a un sentiment de malreprésentation. On a oublié, mais lors du précédent quinquennat de François Hollande, j'avais fait le calcul, je ne l'ai pas fait là depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, 47 professions étaient descendues dans la rue. Et j'avais déjà été très frappé parce que des professions totalement différentes, des professions qui gagnaient peu d'argent, d'autres qui gagnaient beaucoup. Je pense aux pilotes de ligne. des professions du service public, des professions du secteur privé. Et bien là, à la faveur de la réforme des retraites, d'autres professions descendent, les kinés, les médecins, les profs, les avocats, etc. Mais tout le monde n'utilise pas les mêmes moyens. La question, c'est quels sont les moyens. Chacun utilise les moyens qu'il veut ou qu'il peut. Effectivement, les avocats jettent leur robe et d'autres vont faire le coup de poing dans la rue. Oui, mais d'autres, ceux qui ne sont pas représentatifs, par exemple, de monsieur qui est avec lui sur le plateau. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut considérer. C'est qu'il y a, pour comprendre comment fonctionne la négociation, quels sont les partenaires, il y a une acculturation à avoir. Et les gens n'ont globalement plus cette acculturation, la culture générale de comment fonctionne notre institution, notre État, qui est malgré tout protecteur et qui est une très très belle machine, une machine très complexe. Donc quand on n'a pas cette culture, on veut quelque chose, on l'exige, mais ça prend du temps, il y a des procédures, il y a une négociation à avoir, il y a des liens à tisser qui sont longs, qui sont opaques pour les gens qui sont sur le terrain et qui attendent. Et ne comprenant pas ce mécanisme, parfois, veulent aller plus vite. Et c'est une des raisons qui expliquent la volonté de manifester et peut-être parfois d'être trop violent. Et j'ajoute, pour conclure sur ce propos, qu'il y a une responsabilité de toutes les parties prenantes qui sont dans la négociation parce qu'il y a une prime à la démagogie et il y a une prime à la violence. Vous m'avez invité aujourd'hui ici pour parler des violences, mais on n'a pas parlé du travail accompli en sous-marin, entre guillemets, invisible, qui a permis d'amener ces négociations et qui a fait que nous, on n'a pas appelé à manifester parce qu'on savait qu'on avait négocié et qu'on obtiendrait ce que le ministre a annoncé qui est connu depuis plusieurs jours. C'est-à-dire la prime de feu à 26%, application immédiate. La manif d'aujourd'hui est inutile. La manif d'aujourd'hui n'a absolument rien apporté et nous avons, nous, obtenu du ministre aujourd'hui ce qu'il nous avait dit qu'il nous donnerait déjà il y a quelques temps. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. Merci Hugo Bernalicis d'avoir été en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale.